Voici le huitième trophée catégorie réinsertion. Et pour remettre et découvrir ensemble le lauréat de ce huitième trophée catégorie réinsertion, je souhaite la présence à mes côtés de Tissia et de M. Choky, Boabdela, producteur et partenaire de la nuit des trophées. Bonsoir Rouen. Non, alors ça, vous l'avez mal dit, vous voyez. Je recommence ? Oui. Non, non, c'est bon, le micro marche. Il faut que vous arrivez comme ça, comme ça. Il faut que je m'avance. Voilà, et puis alors, bonsoir Rouen, tu vois. Vous allez l'aider, hein. Attends, je disparais parce qu'on va le couper au montage, vas-y. Je recommence, excusez-moi. Bonsoir Rouen. C'est moi, il est là, hein. Bonsoir Rouen. Voilà. Bravo. Parfait. Magnifique. Alors, tout d'abord, merci. Merci à cette ville qui nous accueille. Merci à Débarquement Jeune, à Stéphane Méferti qui est un ami. Et... Méterfi, pardon, excusez-moi. J'ai bu... J'ai dû boire un verre de trop. Et donc, nous sommes très heureux de remettre le prix de la réinsertion avec ma collègue... Tissier. Tissier. Et donc, je vais l'ouvrir. Dans 15 secondes. Et je crois que c'est déjà ouvert ou... Non, je vais l'ouvrir. Dans 15 secondes. Je vais donner les nominés, si vous le permettez. Alors, les trois nominés pour cette catégorie réinsertion. L'association Labelle Vidange de Tone, représentée par M. Gianni Abbé. On peut vraiment les applaudir. L'association Artistes Multimédias Saint-Denis, représentée par M. Rachid Hamdan. Et enfin, la Cour d'appel de Rouen et la DTPJ de Haute-Normandie, représentée par M. Vermillard. Et chers amis, le lauréat est... Deux petites secondes. Alors, le lauréat sent Dominique Lebrat de la Cour d'appel de Rouen. Absolument. Représentée par M. Vermillard et Madame. Et Jean-Marc Vermillard, de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse d'Haute-Normandie. Je vous salue. Bonsoir. Présentez-vous. Allez-y. Avec un petit micro, ça sera pour passer. On vous le donne. Merci beaucoup. Alors, je vous présente... Attendez, on va allumer le micro. Allez-y, voyons. Je représente le procureur général de la Cour d'appel de Rouen aujourd'hui. Et à mes côtés est présent M. Vermillard, directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Et je suis Pascal-Nechon-Cel Salig, substitut général au parquet général. Alors, aujourd'hui, ce qui est primé avant tout, c'est un dispositif, c'est un projet expérimental qui s'appelle parrainage et parrainage des jeunes. Il s'agit de jeunes placés sous main de justice et des jeunes à qui on donne une chance de réinsertion par des solutions particulièrement concrètes et des solutions qui nous ont été apportées, comme par hasard, par l'association Débarquement Jeune et une association qu'on connaissait déjà, nous, sur le ressort de la Cour d'appel de Rouen, déjà depuis plusieurs années, et qui est forte de 700 adhérents, ce qui n'est pas rien de nos jours, et qui se caractérise par son approche vraiment très concrète des problématiques en lien avec les jeunes, et qui nous a proposé ce dispositif grâce au comité interministériel des villes et au plan Espoir-Banlieue. Alors, je vais passer la parole à M. Vermillard, parce que c'est vraiment en binôme qu'on vient aujourd'hui recevoir ce trophée, mais je voudrais aussi saluer les autres nominés, et puis tous ceux qui ont présenté leur candidature pour cette catégorie, parce que la réinsertion est vraiment un objectif tout à fait salutaire, et qui nécessite d'être ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Merci. C'est avec plaisir, moi, que je reçois ce trophée, au nom de la Protection judiciaire de la jeunesse de Haute-Normandie. Nous avons pour mission de prendre en charge au quotidien les mineurs sous main de justice, et il n'y a pas d'action d'éducation sans se préoccuper de la question de l'insertion sociale et professionnelle. Nous avons besoin d'être en lien, en prise directe avec la société civile, que ce soit par l'intermédiaire de nos familles d'accueil, que ce soit par l'intermédiaire des entrepreneurs, des entreprises, des artisans, des commerçants, de façon à insérer nos mineurs dans la vie sociale et professionnelle. Débarquement Jeunes, on travaille avec eux depuis une petite dizaine d'années maintenant. On a fait des stages d'éducation à la citoyenneté, des forums citoyenneté avec l'éducation nationale. Maintenant, on est dans du parrainage de mineurs auprès d'entreprises. Et donc c'est avec vraiment plaisir que je reçois ce trophée, et j'espère que notre collaboration puisse durer encore de nombreuses années. Merci. Bravo. Mes félicitations. Bravo à la Cour d'appel de Rouen, représentée. Il faut aller par là-bas parce qu'il y a une séance photo derrière. Merci à M. Boabdela, M. Vermillard, Titia, qu'on verra tout à l'heure. C'était le trophée de la réinsertion.